Oh putain c'est flippant J'ai un peu paniqué Putain il y a des trucs qui partent dans le ciel là Oh my god Oh putain Oh putain Après avoir traversé l'Irak fédéral de la Jordanie jusqu'à Bagdad on se dirige vers le Kurdistan irakien Le peuple kurde qui avait son état a été divisé après la première guerre mondiale par la partition de l'empire ottoman Il se retrouve maintenant à cheval entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak Les Kurdes ont été fortement persécutés durant l'histoire mais le Kurdistan irakien est reconnu comme entité politique autonome par l'Irak On ne s'attendait pas à une différence aussi marquée entre l'Irak et le Kurdistan irakien, autant géographiquement que culturellement mais les Irakiens et les Kurdes ont un point commun, leur accueil et leur gentillesse On va pouvoir redescendre un peu Français On va pouvoir redescendre un peu Anatole Salut mon écum Salut mon écum Bon bah voilà ça y est, on est rentré au Kurdistan Après seulement 10 minutes de vérification des papiers C'est plus rapide qu'il y a déjà fait C'est plus rapide qu'il y a déjà fait C'est plus rapide qu'il y a déjà fait Un petit bivouac Un petit bivouac Bon bah voilà, c'est pas mal ça comme petit bivouac N'est-ce pas ? Salaam 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 Ça y est, on vient d'arriver dans le Kurdistan, la partie autonome de l'Irak, dans le nord de l'Irak, donc on a traversé tout le pays. Et là, on est vraiment trop trop content d'arriver ici, au Kurdistan. Regarde-moi ces montagnes, c'est absolument magnifique. L'objectif, c'est de visiter un petit peu le Kurdistan et de se diriger tout doucement vers la Turquie, avant l'hiver qui arrive. Et là, ça fait trop du bien parce que c'est vraiment la température parfaite pour vivre dans le Van, parce qu'il fait peut-être 25 degrés. On prend le petit Êge le matin au soleil, c'est hyper agréable. Après tout cet été au Moyen-Orient où il a fait ultra chaud, on est trop content d'être là. Et donc on va profiter à fond de ces températures clémentes avant d'aller passer l'hiver en Turquie. Ou là, même en Turquie, il devrait faire un peu frais quand même. On en a aussi profité pour visiter Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, avec notre pote Cathy qu'on avait rencontré au Mozambique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cathy, c'était notre colloque quand on avait refait toute la carrosserie du van. Ça avait pris trois mois et demi et du coup, elle nous avait partagé sa maison. Il est bon pour la poubelle, on dirait qu'on est à la casse, tu sais. Là c'est trop cool, ça fait deux semaines qu'elle vient d'arriver. Elle bosse pour la coopération allemande GIZ ici à Erbil au Kurdistan. Et donc on a visité la citadelle d'Erbil avec elle. Et puis on l'a emmenée avec nous pour se faire un petit week-end road trip en van au Kurdistan. Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans un petit restaurant. Et ce que j'aime trop au Kurdistan, c'est qu'on a souvent une soupe. C'est une soupe de lentilles, je crois. Et là on a retrouvé, végétarien, on a trouvé des falafels. Voilà, un petit sandwich falafel. C'est parti. 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 Bon, je suis grave dégoûté. Je me suis réveillé ce matin et très très mauvaise nouvelle. Cette nuit, je me suis levé pour aller pisser. Et ce que je ne fais jamais, c'est que j'ai laissé mes chaussures par terre en bas de l'échelle. Et ce matin, je me réveille. Je ne retrouve qu'une seule tong. Et à 10 mètres plus loin, voilà l'autre. Donc à l'étage, je la retrouve. Je ne crois pas qu'il y ait de chien ici. On est vraiment loin de village et tout. Et on a entendu des chacals. C'était assez impressionnant d'ailleurs de les entendre la nuit. Je ne sais pas si c'est un chien ou un chacal qui a fait ça. Ça fait deux ans que je les ai. C'est les chaussures que je mets tous les jours. Oh, le massacre. Il faut que je les répare. Tout le monde disait que tu as des chaussures au pneu de Pantai. Tu as déjà dit plein de fois. Ah oui ? Je le redis au cas où. C'est bien. C'est les meilleures chaussures du monde. Bon, alors ça y est, je viens de finir la première partie de la réparation. Donc c'est un peu cracra. Mais là, du coup, j'ai utilisé du gros fil pour recoudre. Et j'ai utilisé cet outil-là. En fait, c'est comme une machine à coudre, mais manuelle. Et du coup, tu dois percer et repasser le fil de l'autre côté à chaque fois. Et donc voilà. Une machine à coordonner. En fait, le pneu, c'est un matériau à base d'hydrocarbures et c'est pas forcément bon pour la peau. Toute la semaine est en pneu et j'ai jamais eu aucun souci en deux ans. Par contre, c'est vraiment toujours d'ici là que ça m'irrite un petit peu. Donc je pense que ça, ce serait mieux si c'était en fait en cuir. Ça fait une bonne demi-heure qu'on est posé là, devant ce paysage. À juste écouter les bruits de la nature. C'est absolument magnifique. On regarde tous les oiseaux qui volent, qui plaignent, qui font des piquets. Et puis avec ce paysage, c'est waouh. Machallah. On entend les chacals au fond de la vallée. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On est en train de regarder le coucher de soleil. Enfin, il est derrière, mais en tout cas, c'est l'heure du coucher de soleil, là, sur la ville de Duok. On est sur une petite montagne. Et en fait, c'est trop rigolo. Ici, au Kurdistan, en Irak, ils ont plein de petits lieux comme ça, en fait, pour chiller, prendre un verre, le week-end et tout ça. Et donc là, il y a sur toute la colline, il y a plein de petits shops. Ils vendent tous la même chose, donc du thé, peut-être du café, je ne sais pas, des chichas, quelques petites graines, chips, des petits snacks comme ça. Et avec les chaises comme ça disposées sur la montagne, il y a des petites balançoires, des petites tentes parce qu'il fait froid là le soir, l'hiver arrive. Et voilà, on aime trop ces petits lieux comme ça de vie irakien. Ils sont très très forts pour ça. Et c'est surtout chouette de voir les familles arriver, tout ça le soir, les femmes. C'est vachement mixte, les gens sortent en couple, en famille. Et ça, c'est super agréable en Irak. On a commandé deux petites thées parce qu'il fait un petit peu frais. Et ça, c'est des fèves frites avec plein d'épices. C'est vraiment pas mal. On a un peu un choc thermique là parce que dans le sud de l'Irak, donc il y a encore une semaine, deux semaines maintenant peut-être, on avait 45 degrés, on avait trop trop chaud. Et on arrivait là dans les montagnes au Kurdistan, donc dans le nord de l'Irak. Et on a froid ! C'est drôle, drôle. En vrai, on n'a pas froid, on est bien. C'est juste qu'il fait nuit en fait à 17h30. Là, il n'est que 17h30. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Et en fait, dès que la nuit tombe, la fraîcheur arrive. Donc la journée, il fait beau, sauf quand il y a de la pluie. Et par contre, le soir, il fait vraiment frais. Je pense qu'on est à autour de 10 degrés la nuit. Donc on a sorti des duvets et tout pour dormir dans la tente. Mais ça nous fait du bien. C'est juste que le choc thermique était un petit peu violent. Donc on est passé du désert aux montagnes en une journée, en fait, en 24 heures. C'est assez impressionnant. On est à Alcoch, un tout petit village. au Kurdistan irakien. En fait, la police nous a emmené ici à dormir sur le parking parce qu'on n'avait pas le droit de dormir à l'extérieur du village, dans les champs. Et on a rencontré Yann, un voyageur français ici. On a allé à pied au monastère qui est très joli. Mais il n'y a pas le droit de prendre des vidéos, désolé. Et là, on est revenus. Il est midi et il y a les militaires qui gardent le parking, qui ne veulent pas être filmés, qui nous invitent à manger. Voilà, on a de la chance. Je demandais où aller au restaurant. Ils nous ont dit non, non, ils sont déjà en train de faire à manger au monastère pour vous. Voilà, c'est un village catholique. Yes, catholique. Du coup, on se tourne les pouces et on attend le repas. C'est ça. Parfait. Merci de vous. Merci. Voilà, les militaires nous ont invité dans leur petite leur petite baraque. Et c'est trop mignon, ils ont préparé leur repas. Il y a carrément les lits derrière, ils dorment ici. Choukran. Choukran sous. Et c'est bulgur. Ah, bulgur, bulgur. Choukran. C'est un boulgur, du boulgur. Ah, un boulgur avec un brin. On a ramené des petites pâtisseries, je ne sais pas s'ils vont accepter de pipi. Choukran pour la nourriture. Choukran, choukran. C'était... Ah, chai. Chai. C'est lui qui nous a cuisiné et il y a deux secondes il était en train de nous montrer sur son téléphone les vidéos de lui en train de combattre Daesh dans les montagnes. Là, sur le lit juste là, il y a les petites carèges qui traînent. Tout va bien. Tout va bien. Bon oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va totalement bien, oui. Un accueil formidable. Sugar ! Sugar ? Ah, chouïa, chouïa ! Wow, chouïa ! Sous-titrage ST' 501 Oh putain, c'est flippant. Ils disent tous là où ils sont, on n'a rien à craindre, ils sont... Ils sont tous là où il y a du blanc. Ah oui, je vois, tu vois, on va voir. Tout à l'heure, j'ai vu vraiment le feu sortir des arbres. J'ai un peu paniqué. Quoi ? J'ai un peu paniqué. Il y a un militaire qui va monter là, il arrive d'en bas. Oh, il stagne de boule. Il y a un militaire qui est debout là. Putain, il y a des trucs qui partent dans le ciel. Oh my god. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh putain, regarde, c'est à part là. Oh putain, regarde, c'est à part là. Tu peux voir les lignes de la gare. C'est très petit. Tu en as vu d'autres ? Oui, oui. C'était assez près. Oh, putain, regarde ça. C'est la dernière fois, par flamme, c'était vraiment énorme. Aujourd'hui, on a vu des dizaines et des dizaines de militaires partout dans la montagne. Et à un moment, ils se sont mis à tirer. Et en fait, on les voyait même en face de la montagne là. Les militaires, je ne les voyais pas. Et quand ils se sont mis à tirer, on voyait les explosions des armes. Et du coup, c'est comme ça qu'on les a repérés. Et il y a des militaires aussi qui sont venus ici en 4x4 pour voir qui en était et ce qu'on faisait. On a un peu flippé, mais je pense que c'est des entraînements parce qu'ils ne nous ont pas dit de partir. Ils nous ont dit, ah ok, vous êtes touristes, bon, très bien. Et ils font des entraînements partout. Et c'est assez ouf. On est dans la ville de Barzan, là au Kurdistan. Et en fait, ce monument hyper impressionnant vient tout juste d'ouvrir. Et c'est pour rendre hommage au génocide que Saddam Hussein a mené contre les habitants de cette région. Ils ont tué 8000 hommes de cette population pour essayer de les exterminer. Le monument, il est vraiment immense. Et il n'y a pas encore le musée d'ouvert, mais on sent que l'émotion est vraiment palpable. Et on a eu le droit à une visite guidée. Le géonocide, en fait, a eu lieu dans les années 80. Et du coup, c'est encore très récent pour toute la population. Ils ont tous eu un père, un grand-père, un membre de leur famille qui a été tué par le régime de Saddam Hussein. Sous-titrage ST' 501